Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le monde de Sky. L'esprit voyageur est arrivé, nous sommes le 1er avril, il repartira le 4. C'est l'esprit des étincelles, il appartient à la saison de l'appartenance et on peut le trouver dans la vallée du triomphe. C'est parti ! Pour la voir plus rapidement, j'ai décidé de prendre un petit raccourci, on va passer par le village des rêves. Pour entrer dans le village des rêves, il faut avoir un esprit du désert d'or. Le village des rêves, il est aussi très très bien quand on veut avoir pas mal de bougies, notamment avec ces grosses bougies qu'on a par exemple ici, on les a dans la pente du Yeti. Et on va prendre notre fameux raccourci, ce sont les bateaux, il y a déjà des joueurs qui sont en train de les activer. Et ces bateaux vont nous conduire au final, donc au Colisée. En ce qui concerne les bateaux, j'ai remarqué qu'il y avait encore un ou deux petits bugs, c'est-à-dire qu'on est sur le bateau. Et puis finalement, on se retrouve à un autre endroit du jeu, encore sur le bateau par exemple. Ici, on s'est retrouvé tout au début alors qu'on était déjà pas mal avancé. Sous-titrage ST' 501 L'esprit se trouve dans une partie un petit peu secrète. Il est conseillé de le faire à plusieurs joueurs, puisqu'on va devoir guider la lumière. Ça a pris vraiment pas mal de temps pour le faire. C'était bien qu'on soit à plusieurs, notamment pour brûler les plantes, ça va beaucoup plus vite. Et donc l'esprit va nous conduire un petit peu partout dans les souterrains. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc quand on finit l'esprit, on revient un petit peu au point de départ. Le plus difficile dans cette quête, c'est de faire descendre la lumière ou de la faire monter. Mais encore, ça va pas trop de difficultés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les cosmétiques, on peut obtenir sa coiffure et son masque. Pour obtenir sa coiffure, il faudra avoir des bougies montées pour déverrouiller la deuxième partie de la constellation. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois dans le monde de Skype.